Bonjour à tous, ici Walvor, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo et je suis en compagnie de Monsieur Écurey, comment vas-tu ? Et bien, toujours bien, la folie totale ce soir, tu es magnifique, regardez cette coiffure, vous avez le droit de vous moquer. Du coup, ce soir on est là pour vous présenter un deck pour débutants de la famille Greyjoy. Et oui, magnifique. Quelle magnifique famille, avec des tentacules. Donc, Écu, parle-nous rapidement de ce deck dans les grandes lignes, quel est son but ? Alors le Greyjoy, de toute façon, c'est une des familles qui est pratique pour commencer, puisque c'est marqué sur les cartes en fait. Votre objectif, c'est de faire du sans-opposition, et à partir de là, il y a beaucoup de choses qui vont découler, que ce soit les événements, les lieux ou les personnages. Toute la mécanique est clairement orientée là-dessus, en tout cas avec le corset. Donc c'est assez facile à prendre en main dans le sens où vous avez une ligne directrice et puis il faut y aller, c'est pas plus compliqué que ça. Et ça se passe plutôt bien quand même, parce que vous avez pas mal de moyens efficaces pour y arriver. Il y a pas mal de bonnes cartes qui vont synergier avec tout ça. Quelques-unes qui vont moins bien avec, mais bon, ça évoluera de toute façon. Donc c'est ce qu'on verra après, on vous parlera un petit peu globalement de l'évolution possible, des cartes qui pourront rapidement changer, ou autre, le pourquoi du comment. Bref, on est là pour vous éclairer. Vous avez un joueur Greyjoy avec vous en plus, en face de moi, entre guillemets si je peux dire. Qui va pouvoir nous en dire plus. Donc là, on va directement passer à une présentation brève et sommaire avec la belle liste qui devrait s'afficher devant vous. Si le moteur n'a pas trop fait le connerie. C'est ça. Donc on voit rapidement, on va dire les quantités. Rapidement, ça joue 31 persos, c'est la moyenne. 11 attachements, 15 lieux, donc la plupart pour l'économie. Et seulement 3 événements, du coup, ça fait un total de 64. Tout pile. Essayez de vous en rapprocher, c'est toujours mieux quand vous montez vos decks. Ne pas trop s'éloigner de cette limite de 60 cartes. Alors l'autre chose qui est intéressante à noter, c'est au niveau de la curve, de voir qu'il y a 9 cartes à 0, 12 à 1 et 8 à 2. Donc l'idée, c'est que ça, c'est vraiment le minimum 8 à 2. De toute façon, vous ne pouvez pas en mettre plus en Greyjoy à peu près, donc il ne faut pas se poser de questions. Mais normalement, ce qui est quand même dans le jeu, au moins 9, 10 à 2. Et à 0, vous en mettez le plus possible forcément. Et à 1, essayez d'en avoir toujours au bas mot 9. L'idée étant qu'il faut essayer d'avoir à peu près la moitié de votre deck, à quelques cartes près bien sûr, vous ne pouvez pas non plus faire toujours, vous faites au mieux. Essayez d'avoir la moitié des cartes qui coûtent 2 ou moins. Pour les setups, c'est important et ça vous permettra que votre deck découle, que ce soit pour le setup ou pour la suite, vous ne serez pas bloqué normalement dans votre partie. Donc là, essayez vraiment d'insister là-dessus. C'est très important, c'est la première chose à faire. Si vous voyez que vous n'avez que 20 cartes qui coûtent 2 ou moins, forcez-vous à retirer des cartes qui coûtent cher, tout simplement. Faire attention au nombre de limités et au nombre de cartes non setupables aussi. On avait pour habitude en V1 de dire qu'il ne fallait pas en jouer plus de 15. Enfin, c'était la grosse limite. En V2, c'est sensiblement pareil. Alors, c'est un petit peu différent parce qu'il y a aussi les personnages qui valent 7 qu'on peut considérer comme non setupables. Donc, il faut aussi les inclure là-dedans globalement. Donc, un gros perso à 7 et pas plus de 10 cartes, attachements, événements qui ne sont pas setupables. Par exemple, un Silo of the End ou un Alet Pavot, ça ne se setup pas. Ou difficilement. Voilà. Donc, ça, c'est pour les grandes lignes directrices. Pour le building un peu de base, entre guillemets. Donc, tu as d'autres choses à préciser sur la curve ou autre ? Non, non. Il faut juste aussi faire attention à la répartition de ces icônes. Mais bon, là, en début de ce corset V2, de toute façon, tu n'as pas trop le choix. Tu joues les persos qu'on te donne. Mais à venir, il faut faire gaffe à ne pas avoir un trop gros déséquilibre. Sauf si ta mécanique est vraiment axée sur un type de défi. Voilà. Mais bon, dans les grandes lignes, normalement, il faut éviter de faire comme là. Par exemple, vous avez une faiblesse assez forte, on va dire, en intrigue. Vous ne pouvez rien y faire. De toute façon, monogre et joye à l'heure actuelle. Donc, on fait au fait au mieux. Mais dans l'avenir, en tout cas, dans vos decks, essayez d'équilibrer à peu près. Donc, il faut essayer d'avoir entre 12 et le maximum. Après, dans chaque 12 minimum, on va dire, cartes qui ont une icône. Voilà. Non, non. Du coup, on va pouvoir passer à une présentation de modules qui composent ce deck. Donc, le module le plus important qui est l'optique de ce deck, c'est le module sans op. Qui est composé essentiellement de Asha, Gratjoy, Ballon, Gratjoy, Vandamir, Théon, Gratjoy. Et le vaisseau de Ballon, le Groot Kraken. Wow, quel accent tout à coup, Oliver ! C'est les cheveux, en fait. Quand tu les coupes, du coup, ça fait des... C'est plus le même âme, là. On est tous d'accord. Quelle folie. Bref. Bref, ça commence direct sur l'accent anglais. Je vais te troller sur ton accent tchèque sur les prochaines cartes. C'est ça. C'est des cartes que, je pense que, tout le long de la V2, on verra dans les decks sans op. Voilà, c'est ça. Donc, on commence par Vandamir, qui, lui, est le pimpin du sans op. C'est-à-dire que c'est un perso qui coûte 2, qui a 2 de force en pouvoir. Furtivité, il est là pour vraiment vous aider à faire du sans op pour peu cher. Voilà, c'est ça. C'est pareil, en mécanique de sans opposition, vous le verrez à peu près tout le temps. Peut-être pas en 2 dans l'avenir, mais en tout cas, il se justifie clairement en 2. Avec le corps 7, parce que vous le voulez quand même relativement à chaque partie. Mais pas suffisamment pour le justifier en x3, je pense. Parce qu'il risque d'y passer sur Attaque au feu gréjoie. Et il est mono-icone quand même. C'est ça. Mais ça reste un excellent pimpin pour faire du sans opposition. Ensuite, t'as Théon. Donc Théon, qui coûte que 4. Qui a 3 de force en militaire pouvoir, furtivité. Et qui, en plus, quand tu fais un sans op, il prend un point supplémentaire. Donc c'est vraiment dans l'optique de sans op, de rush, de chlore la partie assez vite. Qui est beacon. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est furtif. Il a tout pour lui. Il veut faire du sans opposition. Il l'aide à le faire. Et en plus, quand vous y arrivez, vous avez un petit bonus avec lui. C'est exactement ça. C'est rusher le plus vite possible. On prend des points d'une part sans opposition. Avec du renom caché. Et puis avec le bateau qu'on verra juste après. Qui permet aussi de prendre des points. Tout est dans la même optique. Il faut finir la partie des 3. Vous n'avez pas le temps. Vous avez envie de boire une bière à la fin de la partie. Et vous l'avez vite. Plusieurs. C'est l'objectif du deck. Plusieurs. Donc en x3 direct. On ne se pose pas de questions. C'est l'optique du deck. Il est fort. X3. C'est pareil pour Hacha. Qui coûte un de plus. Qui coûte 5. Et qui a 4 de force. Toujours en militaire pouvoir. Les deux icônes essentiellement représentées dans la famille. Pour l'instant. Elle est furtivité aussi. Et elle dit qu'elle se redresse. Quand vous faites un défi sans hop. Dans lequel elle a participé. C'est ça ouais. Et là c'est tout à fait l'optique du deck aussi. Furtivité pour passer sans hop. Et qui en plus combatte avec le fait de faire sans hop. C'est ça. Elle peut faire 2 voire 3 défis parfois. Tout seul comme une bande. Et puis vous faire gagner le jeu mini derrière. C'est monstrueux dans l'idée du deck. X3 direct aussi. Et puis en plus. On verra plus tard. Il y a un petit attachement qui va bien avec elle. Mais ça sera dans un autre module. Et puis un des derniers personnages. Long Greyjoy tout simplement. Donc lui il coûte 6 cette fois-ci. Il est loyal. Donc il ne coûte que 5 potentiellement avec votre agenda. Ce qui est quand même intéressant à mentionner. Il a 5 de force comme on l'a présenté. Et surtout il permet d'empêcher votre adversaire. De défendre avec des personnages qui ont moins de force que lui. Donc il rentre effectivement très bien dans la mécanique du sens d'opposition. Vous avez 2 moyens de le rendre encore plus fort. D'une part le petit bateau qu'on montrera plus tard qui augmente sa force. Donc autant dire que tout ce qu'il va avoir à... Pour que vous ayez 7-8 de force concrètement. Mais si jamais ça arrive vous avez aussi l'autre bateau qui va lui donner fortivité. Et là a priori ça va faire souvent sens d'opposition. Donc il attaque tout seul. Il prend son renom. Son point de sens d'opposition. Il a son bateau. Il prend un point. Ça va très 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 vite. C'est vraiment le personnage clé de votre deck ballon. Quand il est là, s'il ne se prend pas de lait de pavot, s'il ne se fait pas gérer, la partie peut très très vite se clore. Parce que ça fait un défi, c'est sûr que vous gagnez chaque tour. Si, on verra plus tard, si vous avez une main du roi dessus, c'est 2 défis. C'est ultra fort. Et dans l'idée, lui on le verra en x3 dans ce type de deck tout le temps. Et la dernière carte qui participe à ce module, on l'a mis là aussi, c'est le Great Kraken. Qui coûte 3, qui est un lieu Greyjoy. Il est loyal. Il est loyal, donc il coûte 2 aussi. Il coûte que 2. C'est un bâtiment de guerre. Donc il dit que quand vous avez ballon, ballon gagne furtivité. Donc là, ça rend ballon encore plus fort. Et ça augmente encore plus la capacité de faire des sans-opposition. Et ce qui est intéressant, encore plus, c'est son autre capacité qui est écureuil. Dès que vous gagnez sans-opposition, soit vous piochez une carte, soit vous gagnez un point. Donc là, avec ce deck-là, globalement, je vous conseille plutôt de prendre des points. Parce que vous voulez vraiment clôturer la game le plus vite possible. Si vous commencez à piocher, c'est que vous êtes vraiment dans la panade. Il faut noter que c'est limité à 2 fois par tour. Oui. On ne peut pas gagner 3 points de sans-zap en plus ? Comment ? Donc voilà, ça, c'était le module sans-opposition. C'est la base de votre deck. C'est autour de ça. C'est les cartes qu'on verra tout le temps, tout le temps. De toute façon, dans ce type de deck, c'est des cartes que vous ne changerez jamais. Le nombre me paraît être le minimum à l'heure actuelle, de toute façon. Donc n'y touchez surtout pas si vous voulez changer votre deck. C'est que vous n'avez pas choisi le bon deck, en fait. Ce n'est pas la bonne deck. Les cartes, ça résume très bien l'optitude du deck. Furtif, du rush. C'est ça. Pour faire du sans-op. Exactement. On y va. Et on enchaîne avec le module qui va aider à faire ce sans-op en plus du furtif. Des petites cartes qui seront là par des effets, pas forcément directs. directs, mais qui seront là pour vous aider à faire du sans-op. Comme par exemple la axe, qui ne coûte que 1, qui dit que... Attends. Quand vous gagnez un défi dans lequel votre personnage a participé, vous pouvez tuer un deck défenseur. Donc l'idée, c'est un peu différent que d'habitude. C'est-à-dire que vous allez furtiver tous les petits pimpins. Et puis votre adversaire, s'il veut bloquer, éviter le sans-opposition. Il va devenir avec un personnage intéressant, même s'il ne coûte que 4. Vous n'allez pas le sacrifier sur un coup de hoche comme ça. Allez hop, c'est parti. T'es mort. Donc généralement, ça va se transformer en sans-opposition. Dès lors que vous avez un ou deux furtifs, ça peut vite se transformer en sans-opposition. Il ne coûte que 1 et c'est plutôt bien, parce que vous avez beaucoup de ferner. Donc c'est plutôt une bonne carte qui rentre bien dans cette thématique-là. En plus, ce n'est même pas une condition. C'est ça. C'est intéressant. Ça ne se prend pas à son cresson et tout. Et voilà. Ensuite, il y a Lé de Pavot, qui aide aussi à faire du sans-op. Puisque vous pouvez blanchir des personnages qui ont furtif, qui vous gênent. Des personnages qui inclinent vos persos. Quelque chose qui vous embête pour passer sans-op. Ça vous facilite la tâche, on va dire. C'est de la gestion de persos adverses. C'est ça. Même si ça ne dure qu'un tour. De toute façon, vous n'êtes pas là pour aller de loin à durer. Donc ce n'est pas grave du tout. Il faut en jouer 3. C'est le minimum syndical. Ça permet de contrer Benjen Stark qui, sinon, va vous faire mal potentiellement. Ça vous permet de contrer un furtif ou même une mêlissante, comme tu le mentionnais. Donc ne réfléchissez pas. Vous en jouez 3. Ça va vous permettre de passer vos sens d'opposition plus facilement, de manière plutôt indirecte. Mais c'est important. Et comme tu le disais, même si ça ne tient qu'un tour, si derrière il y a une confiscation directe, ce n'est pas un problème. Il a déjà servi pendant un tour. Et c'est tout ce que vous voulez. Donc un tour, c'est déjà beaucoup dans un jeu rush. Voilà, c'est ça. Normalement, globalement, vous gagnez tour 3 ou 4. C'est ça. D'une manière générale. Quand ça se passe à peu près correctement. Ensuite, on a l'attachement main du roi. Donc c'est pour 3. Vous l'inclinez pour redresser un personnage lors du Lady. C'est ça, hein ? Que je ne vous dise pas de bête. Parce que moi, ma traduction en anglais-français... Ah bon ? Quelle surprise ! Bref. Bref. Du coup, par exemple, vous le mettez sur un ballon. C'est excellent. C'est obvious. Ouais, c'est ça. Même sur H.A. ou Théon, c'est pas ridicule. Sur un personnage furtif. Sur un personnage qui va vous aider à faire du sans-op. Il va vous aider 2 fois dans plusieurs défis. Ça va vous apporter plusieurs furtifs. Sur un ballon ou sur un Théon, il va prendre plusieurs fois son point. En plus. Ça accélère le rush. Et même sur Euron, ça permet de gagner plus de renonce. On verra après. C'est pas la cible principale. Mais au moins, à défaut, ça reste une cible intéressante. C'est ça. Non, non, c'est parfait. Et un autre... Juste, on pourrait mentionner qu'on n'en joue que 2. On n'en joue pas 3 parce que c'est un petit peu lourd parfois. Mais si vous avez beaucoup de barres à Théon, vous ne posez pas de questions. Vous en jouez 3. C'est ce qui va vous renforcer le match-up et vous faire gagner. Oui, oui. Ça, c'est une liste de base. Après, vous pouvez la modifier. On verra plus tard à la fin, justement. En fonction de votre méta, des cartes à venir aussi. Là, c'est vraiment juste un deck de débutants avec les cartes du corset. Et donc, dernier attachement qui aide à faire du sans-op, c'est Petit Oiseau. Donc, pour un, ça donne un icône intrigue au personnage qui est lui attaché. Par exemple, sur Achat. Enfin, ou sur tout personnage, Ballon, Théon. Ça va lui donner un icône intrigue et donc plus de choix dans ses défis. Voilà. Ça protège aussi des larmes de vis, aussi, accessoirement. Aussi. C'est une utilité un peu secondaire dans le sens où vous voulez de toute façon gagner vite. Donc, s'il les a, il va vous faire mal, peu importe. Mais avec ça, vous pouvez vraiment accélérer le rush. Ça vous offre plus de possibilités de fenêtres d'action sur le sans-opposition. Donc, c'est assez intéressant. Plus de choix, plus de possibilités pour faire ce sans-opposition. Et ça set up bien aussi parce que dans les jeux agressifs, vous voulez faire un départ assez canon d'une façon générale. Donc, il faut avoir beaucoup de cartes pas chères. Donc là, c'est le cas avec des petits attachements comme la hache ou le petit oiseau qui permettent d'accélérer vos setups. Donc, tu peux chez plus vite vos gros personnages tout en ayant des petites solutions à droite à gauche. Donc, ça, c'était tout. Donc, ça, c'est vraiment aussi une bonne aide pour votre sans-op. Maintenant, on va passer à des modules un peu secondaires mais qui sont là pour quand même... Vous n'êtes pas que là pour bourriner. Vous êtes là aussi pour gérer un tout petit peu. C'est ça. Donc, on a un petit peu de gestion de lieu et de save qui sont deux thématiques du GradJoy aussi. Donc, en gestion de lieu, vous avez WeDoNotSo qui est un excellent événement, surtout en Féoté puisqu'il est loyal. Donc, pour un, quand vous gagnez un défi sans-opposition, ce qui marche très bien avec les thématiques, puisque vous choisissez et défaussez un attachement ou un lieu chez le perdant. Donc, ça, vous faites du sans-op. De toute façon, normalement, vous ferez du sans-op. Donc, il marchera très souvent. Et gérer un lieu ou un attachement, ça peut vraiment vous sauver la mise et renverser une partie. C'est ça. Ça permet de casser les lettres pavots qui sont sur vos furtifs, par exemple, pour renforcer encore la thématique derrière du sans-opposition. Ça permet de casser des lieux et de les voler derrière, éventuellement, avec Euron. Enfin, c'est un nombre d'utilités qui est assez folle. Donc, c'est un peu la carte emblématique. Il faut en jouer trois. C'est une des raisons de jouer le sans-opposition et qui renforce l'intérêt, en fait. À noter que c'est le seul événement de votre deck. Donc, faites gaffe au jugement de la main adverse puisqu'ils iront directement sur cette carte puisqu'il n'y a que ça à contrer. Bon, il faut essayer de les placer au bon moment, mais normalement... Oui, ça se fait. Et deuxième gestion de lieu, c'est le Lord's Port Shipwright qui, pour deux, a une force en intrigue. Donc, un des rares icônes intrigues de votre deck. Mais il ne sera pas forcément là pour ça, mais ça peut aider, il faut le noter. Vous l'incliner pour choisir et incliner un lieu qui coûte un ou moins, trois ou moins, si vous étiez le premier joueur. Donc ça, c'est une carte absolument excellente qui gérera l'écho adverse pour gêner votre adversaire dans son recrutement pour ainsi faire plus de sans-op, forcément, puisqu'il recrutera moins et moins de persos. Ou gérer un lieu embêtant qui, par exemple, Donjon Rouge ou Gris-Frois au Jardin... Enfin, c'est hyper polyvalent comme carte. Et au pire, ça fait de l'intrigue. Parce que sinon, vous pouvez faire un sans-opposition juste avec lui s'il met une longue de personnages de trop. Donc c'est vraiment très très fort comme part. Ça rentre bien dans la thématique aussi. Tout à fait. Et ensuite, on passe au petit module de save qui est là un peu pour vous aider si les choses se passent mal, s'il y a un Varys qui passe par là. comme Iron Don't Fair qui coûte 3, qui a 3 de force en pouvoir, qui dit que si vous gagnez l'hégémonie, vous renvoyez un Iron Born de votre pile des morts en jeu. Donc genre une hacha, un ballon, un théon, enfin tous vos personnages importants qui sont là pour faire du sans-op, il pourra les renvoyer en jeu si jamais il y a eu un... Je ne sais pas moi, par exemple, un Dracarys, une L'Arme de Lys. Enfin, des quenelles assez violentes. Ça permet de contrer ça assez efficacement. Et puis il est quand même là pour faire du pouvoir parce que c'est quand même le défi le plus important du deck. Il faut être honnête. Vous voulez le défendre et le gagner à peu près systématiquement plus que le militaire ou l'intrigue en fait. Et ensuite... Il renforce un peu ce respect. Oui, tout à fait. Et puis les Iron Bord aussi donc il peut avoir une axe si jamais. Enfin, ça rajoute à lui. Et puis ensuite, il y a le Bodyguard donc un attachement qui coûte 1, bon, condition, qui dit qu'il s'attache à un Lord ou une Lady. Vous pouvez le défausser pour sauver un personnage Lord ou une Lady de la mort. Enfin, le personnage attaché de la mort. Enfin, donc c'est très intéressant pour le setup aussi. Et puis ça vous permet de garder votre achat sur... Enfin... Une arme de lisse. Une arme de lisse, toujours. Encore une fois. Qui est une des faiblesses en du deck Greyjoy. Et puis ça permet aussi d'absorber du clé militaire pour relativement peu cher en fait, tout simplement. Parce que vous n'avez pas beaucoup, beaucoup de pimpins en fait à l'heure actuelle en Greyjoy. Donc ça se fait toujours mal de perdre un pimpin qui coûte 2 ou 3. Donc là, pour 1, vous absorbez dans le pire des cas. Si vous avez un match up agressif, c'est intéressant. Et contre les autres decks où vous savez qu'ils vont jouer 2 à 3 arme de lisse, par exemple les Martels ou les Lannisters, vous êtes vraiment content de l'avoir parce que ça va vous empêcher de perdre la partie sur un arme de lisse sur un ballon par exemple. Oui, tout à fait. Parce que aussi du coup, ça vous permet de... Enfin, vous pouvez bourriner en attaque en étant premier joueur et derrière, vous avez un bodyguard, tant pis pour le défi militaire, vous sauverez. C'est pas très très grave. Oui, voilà. Vous défendrez le pouvoir, peu importe, le militaire, c'est pas très grave. Vu que vous voulez gagner de toute façon, j'ai déjà vu des Gradjoys qui ont juste ballon sur la table, ils se font défoncer de tous les côtés et ballon suffit. C'est ça, exactement. Et ensuite, on passe au module autre, enfin les cartes qui sont fortes ou un peu moins fortes mais qui, de toute façon, on n'a pas le choix de les jouer et qui sortiront plus tard s'il y a d'autres cartes qui rentrent mieux dans la thématique sans hop. Mais pour l'instant, avec ses débuts V2, avec juste le corset, elles sont là parce qu'il faut bien aller jouer 60 cartes. Ben argument. Voilà. Le Black Wind's Crew, par exemple, rentre totalement dans cette optique de cartes. Enfin, il coûte 3, 3 de force en militaire, pouvoir, pillage. Il n'a aucun rapport avec la thématique sans hop mais c'est un bon pimpin qui ne coûte pas cher, qui a des bonnes stats. Dès qu'il y a un autre pimpin qui coûte 2, vous le remplacerez clairement par ça. C'est ça. Il est juste là par défaut en fait. Dès que vous y aurez mieux, vous girez cette carte. Comme le Dorned Man qui est tout à fait là pour... C'est ça. Lui, c'est encore pire. C'est la première carte à virer du deck qui n'a aucune synergie. Il aura un peu de force mais ce n'est pas vraiment ce que vous voulez de toute façon. Dans la même optique, il y a quand même le pimpin à 2 qui donne un d'initiative. Lui, par contre, il rentre un peu mieux dans la thématique parce que c'est un ironborn donc déjà, c'est une bonne cible pour les différentes cartes comme Aéron ou même la hache. Et puis surtout, il donne un peu d'initiative qui vous permettra de choisir de commencer ou non pour passer le plus facilement ou non sans opposition ou agresser votre adversaire et le forcer à défendre. Ça dépend des situations. Donc lui, il est assez intéressant donc il ne faudra pas trop y toucher. Par contre, en Euron, en l'occurrence, là, clairement, c'est typiquement le genre de carte qui est là par dépit. Il est un peu honnête. Heureusement qu'il a Renon sinon on ne le jouerait peut-être même pas. Il a aussi une icône intrigue. Enfin, il est fort. On a besoin de jouer des cartes donc il est là. C'est ça. Puis il permet quand même de voler le lieu qu'on a détruit juste avant. C'est une utilité assez anecdotique mais qui peut être forte quand même parfois quand vous avez les deux. Ensuite, vous avez les Iron Fleet Scoot donc un navire, un vaisseau de guerre qui coûte zéro qui dit que vous pouvez l'incliner pour donner plus en force à un personnage Greyjoy que vous contrôlez ou plus deux si vous êtes le premier joueur. Donc, c'est un lieu fort qui est très bon pour le setup qui aide ballon pour passer ses anzops enfin, qui sert un peu à tout donc qui est là parce que c'est fort qui restera je pense aussi après. Après, il faudra voir ce qu'ils vont faire mais ça peut être une carte qu'on pourra envisager de s'en séparer dans la mesure où en dehors de ballon elle renforce ça la thématique. Que vous lignez avec 18 ou 4 on s'en fout le but c'est de faire du sens d'opposition globalement. Donc à l'heure actuelle on joue parce que comme tu le dis c'est fort surtout pour les setups mais c'est une carte qu'on pourra éventuellement supprimer dans l'avenir d'ici les plusieurs chapitres. Oui, puisque par exemple on ne va pas en parler parce que c'est le deck débutant mais dès les premiers chapitres vous verrez qu'il y a des petits vaisseaux de guerre qui sont intéressants qui pourront peut-être remplacer ce lieu. Renforcer tout ça exactement. Et enfin on va conclure rapidement puisque c'est quand même aussi très important dans un deck le module de thune. Il ne faut jamais le négliger puisque si vous n'avez pas de thune vous ne pouvez pas jouer vos cartes qui vont vous aider à faire du start-up. Et donc rapidement on joue le pimpin le fishmonger qui coûte 1 qui réduit de 1 un personnage en x3 bon c'est la base de toute façon. C'est la base ne plus les limiter c'est le même. C2R, King's World, Rose World ils sont tous là ils se coûtent zéro ils sont très bons pour les setups ils vous aident à vomir encore plus rapidement votre main et écraser vos adversaires sous votre bateau. King's Road qui permet des sorties explosives aussi quand même qui est très très fort. Qui donne de lignite aussi pour... Qui donne de l'initiative Donc ça ça rentre ou vous réfléchissez pas de toute façon vous les mettrez dans tout votre deck globalement. C'est ça. Et donc là on a fini avec tous les modules maintenant on va passer au module de complot. Cette phrase ne voulait rien dire parce que j'ai dit qu'on avait fini avec tous les modules. Puis le module complot. Enfin bref on va passer au complot. Donc qu'est-ce qu'on joue pour aider à faire des sans-op écureuil ? Alors on va peut-être commencer par le début votre complot d'ouverture a priori on va dire 98% du temps ce sera Calm Over Westeros. Donc l'idée c'est que vous ayez quand même de l'argent avec 5 donc ça vous permettra de vous installer convenablement. Vous avez 3 initiatives ce qui va vous permettre globalement si l'adversaire joue noble cause par exemple de prendre la main et de choisir ce qui vous arrange et ça permet aussi de limiter la prise dans un défi donc classiquement ce sera soit le militaire dans les decks agressifs parce que vous économisez de l'argent sur les prochains tours en fait ou si vous avez une carte forte en main par exemple un Seal of the Hand alors que vous savez que vous allez mettre ballon à ce tour là vous voulez absolument le protéger de votre main vous pouvez faire ça aussi donc c'est assez intéressant et en plus ça craint pas le complot d'appel donc c'est The Compos d'ouverture que vous allez jouer à peu près systématiquement il permet de vraiment stabiliser sa sortie si on a fait un stop pourri ou de... voilà c'est ça enfin très bon ensuite vous avez Calling the Banner qui est là essentiellement pour prendre la main et avoir de la thune donc ça va vous permettre de gerber et puis après de choisir qui commence globalement je pense qu'on sera d'accord il n'y a pas grand chose de plus à faire en fait ça marche très bien aussi dans ce deck parce que finalement on n'est pas là pour aggro la table on est là pour aggro les points donc souvent on fera plus de pouvoir et tout on fera toujours du militaire mais votre adversaire aura toujours beaucoup de persos sur sa table de toute manière ouais c'est ça et donc après à l'inverse un petit peu de Calling the Banner vous avez l'attaque au feu gréjoie donc lui est là pour prendre la main et surtout limiter l'ombre de personnages en face pour passer plus facilement vos sens d'opposition puisque votre adversaire en aura 3 et vous aussi et sauf qu'a priori ils ne sont pas tricones les mecs donc si vous avez Ballon ou Achat ou Théon vous allez pouvoir vous arranger et passer un sens d'opposition relativement facilement on va dire le tout en ayant la main potentiellement donc ça rentre bien dans l'optique et a priori ils ont beaucoup moins de furtifs les autres oui c'est ça ensuite vous avez accusation frauduleuse il me semble donc là c'est pareil soit pour gagner du temps en inclinant un Robert soit pour incliner un furtif et passer un sens d'opposition encore une fois ça renforce la thématique du je vais venir et je vais passer vous pouvez incliner un Tyrion qui est furtif par exemple toutes ces cartes c'est vraiment pour aider votre sens-op c'est pour être facilité enfin pour être sûr de faire du sens-op en fait c'est votre but du deck donc on joue des cartes qui aident quoi voilà c'est ça dans la même mesure vous avez confiscation qui va permettre de gérer les laits de pavot pour vous permettre indirectement de faire du sens d'opposition puisque vous allez annuler les laits de pavot et redonner vigueur à votre ballon qui va être prêt à flamber comme jamais encore une fois donc bon et vous avez après donc deux autres complots il va compter ses picaillons qui est là pour repartir parce que de toute façon votre main vous allez pas la protéger donc si vous avez un coup de mou et qu'il vous faut clôturer la partie en repiochant quelques personnages ou autres ça va vous permettre de faire ça de repartir et de vous redonner un second souffle qui peut être nécessaire parfois vous allez vider votre main et puis après il se passera rien si c'est pas passé vous avez pas de pioche rien finalement les deux d'or c'est pas si gênant puisque ce complot on va pas le jouer en début de partie sauf si vous êtes vraiment fait défoncer la main mais là c'est grave de toute façon là vous êtes dans la merde mais plutôt dans une partie qui dure un peu trop et de toute façon votre écho sera déjà installé donc globalement c'est ça puis ça vous permet de choper un furtif qui vous manque pour gagner la partie ou un je sais pas un Seal of the End pour redresser quelqu'un et réattaquer ou un Mestlandamir tout simplement donc c'est vraiment l'optique de ce complot là et le dernier donc Clash of Kings qui est là pour clôturer la partie cette fois-ci en mode bon bah je suis à 10 et bah je vais tenter de gagner maintenant parce que c'est maintenant que ça passe ou jamais donc ça rentre très bien dans cette optique là soit vous commencez bah vous rushez comme un gros Sal en pouvoir en volant 2 de pour être adversaire des renoms des sens d'opposition le bateau etc ou alors vous laissez commencer l'adversaire vous laissez éventuellement s'empaler en pouvoir et après bah vous allez lui rusher la figure gentiment c'est vraiment un complot de finish en contraire oui oui il est clairement là pour finir la clore de la game quand vous sentez un peu comme le complot qui va sortir l'ascension du Kraken que vous pourrez jouer éventuellement effectivement du coup c'est une plotline avec enfin 2-3 plots avec une autre init pour essayer vraiment de prendre la main et mieux gérer ses défis des plots de tune normal des plots de gestion enfin c'est vraiment assez complet comme plotline normalement c'est assez versatile normalement vous n'aurez pas de problème après il y a des modifications que vous pouvez faire comme ThinkOvers vous pouvez mettre un Summons si vous préférez mais globalement le reste hésitez d'y toucher ça me semble être plutôt nécessaire comme init de complot c'est plutôt la base on a fini avec la présentation des cartes maintenant on va faire un rapide tour des forces et faiblesses de ce deck parce qu'il y en a finalement ok il a des forces mais il a des faiblesses comme on en disait avec l'arme de lisse donc écureuil que je te laisse la main alors au niveau des forces c'est un deck qui peut battre tout et n'importe quoi parce que si votre adversaire n'a pas la solution rapidement vous allez le ravager et donc ça reste un jeu de cartes si votre adversaire n'a pas de l'aide pavot de l'arme de lisse enfin s'il n'a pas les cartes qui vont vous faire mal bah vu que vous êtes assez stable vous quand même vous avez quand même 3 personnages furtifs plus ballons c'est quand même pas de chance de ne pas en avoir on va dire donc globalement vous allez gagner assez vite donc votre adversaire a intérêt à trouver vite des solutions donc ça c'est quand même une force en soi c'est assez stable donc c'est aussi une force après on peut aussi mettre ça du côté faiblesse des fois si vous n'avez pas trop assez de furtifs ou ballons vous n'allez pas gagner la partie c'est sûr c'est un deck qui est all-in donc c'est un peu ça passe ou ça casse donc il faut aimer ce style de jeu là tout simplement dans les faiblesses vous êtes très mauvais en intrigue donc vous allez vous faire ravager votre main c'est particulièrement gênant contre le Lannister qui va vous vider avec Cersei ou Castellero qui va faire deux défis donc il va épuiser votre main très très vite et puis après il va faire un varice et vous avez perdu la partie ou ce genre de choses contre le Baratheon c'est pas simple dans la mesure où il peut vous incliner vos personnages qui sont furtifs ou autres et il a un personnage furtif vous pouvez pas le laisser commencer sinon Robert il va incliner votre table et la seule solution que vous avez contre lui c'est essentiellement les Seed of the End qui sont très très forts dans le match-up et en dehors de ça c'est pareil si à un moment donné il cale il peut plus vous incliner votre ballon ne serait-ce qu'un tour où vous prenez la main et qu'il a pas un personnage rôle avec Mélisande vous allez prendre plein de points vous allez furtiver Robert sans opposition paf 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 vous allez prendre 5-6 points par-ci par-là et c'est comme ça que ça gagne après vous avez d'excellents match-up on pense notamment aux gardes de nuit où globalement c'est difficile de perdre on va dire vous avez toutes les armes pour le battre il suffit qu'il prenne un sans opposition et vous cassez son mur avec un coup d'une autre saut vous avez le ballon plus la furtivité vous avez l'aide pavot pour empêcher Benjen il est faible en intrigue donc dès que vous avez Little Bird avec un furtif ça risque de passer il y a beaucoup beaucoup d'arguments qui font que c'est un match-up qui est ultra favorable pour l'instant le garde de nuit vous aimez ça c'est ça et même les autres maisons les maisons qui n'ont pas de furtif ou qui sont pas forts en intrigue qui jouent pas l'arme de lise ou qui n'ont pas vraiment de gestion de personnage les Tyrells les Stark c'est quand même des match-up qui sont plutôt bons parce qu'ils ont du mal à vous empêcher de rusher comme un sale sauf qu'ils ont les armes au bon moment mais encore une fois c'est un des collines donc si l'adversaire n'a pas les cartes vous l'explosez si il les a vous avez quand même des solutions mais c'est pas forcément pour ça que ce sera simple donc après est-ce que j'ai oublié une maison les Targaryens c'est pareil ça va vraiment dépendre de votre sortie et de Dracarys c'est ça si vous faites une sortie ultra aggro contre le enfin ultra rush contre le Targaryen même s'il a beau avoir les cartes les plus fortes du jeu s'il se fait prendre la gorge très tôt et qu'il a passé Dracarys il perdra comme tout le monde mais s'il arrive à se mettre en place qu'il vous place 2-3 enfin 1 ou 2 Dracarys dans le début de partie vous allez avoir du mal clairement vous allez galérer donc c'est un matchup qui résume à Varys et Dracarys concrètement je vais être honnête Varys c'est pas vraiment simple aussi à gérer pour le jeu parce qu'il va vous nettoyer votre table il va vider votre main au passage donc c'est pas évident évident pour repartir après ça de toute façon vous êtes là pour rusher justement dans cette optique de Varys on va pouvoir passer maintenant aux petites variantes qu'on peut faire aussi c'est si Varys vous gêne vraiment vous pouvez jouer Rise of the Sea si il y a beaucoup de Baratheon vous jouez plus de Main du Roi etc il faut vous adapter à votre méta de toute façon à ce que vous jouez c'est ça exactement Little Bird c'est pas choquant d'en voir 3 s'il y a beaucoup de l'Arme de Lys Bodyguard pareil c'est quand même une excellente carte contre les jeux agressifs et les T-R-Fleas ça c'est bien c'est des cartes qu'il faut envisager après il y a des cartes qu'on ne joue pas par exemple à l'anis parce que c'est nul ça rentre pas dans la thématique c'est parce qu'elle a de l'intrigue mais on s'en fout les Pood to the Sword aussi on peut faire une optique de deck plus agressif avec des events de kill voilà ça c'est une autre variante qui existe il y en avait notamment pendant quelques-uns au championnat du monde dans les top 16 ils jouaient avec des Clems de 2 par exemple Snake Attack Snake Attack qui est tout à fait plus le 3-4-2 plus des Pood to the Sword des choses comme ça donc vraiment dans une optique je vais tuer des gens ça facilite aussi le sens d'opposition donc c'est une autre variante qui existe qui est peut-être moins facile à maîtriser dans un premier temps pour les débutants plus au-lean en fait puisque ces cartes-là remplacent forcément des cartes de gestion en gros ils remplacent les Bodyguard Bodyguard Little Bird des cartes de gestion en fait qui vous permettent de moins prendre cher sur les contre-adverses donc si jamais votre adversaire elle est contre vous perdez directement c'est très très au-lean c'est une autre façon de jouer ça peut marcher maintenant si ça se passe mal pour vous vous perdez directement c'est ça c'est une autre façon de voir c'est une autre philosophie qui est encore plus au-lean pourquoi pas il y a quelques autres cartes qu'on ne joue pas on peut penser à The Kraken Gasp c'est ça je crois c'est ça qui permet de virer un défenseur donc là à l'heure actuelle ça ne se justifie pas trop parce que vous n'en avez pas besoin vous n'êtes pas forcément le premier joueur et ça va être c'est assez situationnel vous avez relativement peu de cartes en main donc c'est juste pour tenter le sens d'opposition autant avoir un Seal of the End qui est plus permanent plus efficace ça demande de monter une plotline qui demande de l'init pour être avoir la main sur le premier joueur ce qui n'est pas forcément enfin vous ne voulez pas forcément ça vous oblige à jouer des plots qui ne sont pas forcément dans l'optique voilà c'est ça on ne joue pas l'événement qui sauve aussi pour 0 parce qu'il y a beaucoup de un-jugement donc c'est assez risqué et puis globalement il n'y a pas beaucoup d'événements de kill ciblés à part Tiroflis mais Tiroflis le défaut c'est qu'il va mourir à la fin du tour donc vous avez eu le temps de le faire défausser à la main donc si vous avez peu de cartes en main c'est assez probable et puis aussi pour l'instant il n'y a pas trop trop on va dire de burn donc Rise and from the 6 c'est vraiment intéressant aussi dans l'optique de burn puisqu'il donne plus un force directement derrière et empêche de mourir sur 0 mais pour l'instant comme il n'y en a pas trop trop c'est plus intéressant de jouer bodyguard qui se set up bon qui s'est cassé parce que c'est une condition et que c'est un attachement mais qui est quand même plus stable pour l'instant qui est plus stable c'est ça après ça pourrait être intéressant dans l'avenir pour avoir des attachements sur le personnage avec des cartes qui sortiront par exemple ou autre mais à l'heure actuelle juste avec le corset je pense que ça se justifie assez peu qu'est-ce qu'on a pu oublier comme carte après ça peut se jouer aussi sur les complots genre en décimone pour aller chercher un personnage important bon en Greyjoy de toute façon tous les personnages sont forts donc vous pouvez aller en chercher un précis aller chercher votre ballon ça peut toujours être intéressant à part de Contessé Picaillon par exemple c'est aussi c'est une possibilité c'est à vous de voir il faut tester de toute façon ça c'est la liste de base voilà c'est ça vous avez une base solide après c'est à vous de vous éclater avec et de voir ce qui vous convient ce qui vous convient pas il y a des changements possibles ça qui est intéressant aussi c'est que c'est clairement pas figé et puis avec le temps vous aurez d'autres cartes à mettre à la place Blackwing Clou Droned Men ce sera des Oerons c'est des cartes qui vireront de toute façon donc bon la base elle est bonne ça va vite évoluer je pense avec les cartes qui vont sortir ça va accéder on est d'accord là dessus mais en attendant ça reste une liste qui est assez solide qui est assez explosive qui peut gagner contre tout donc ça c'est quand même assez plaisant c'est pas parce que vous avez un deck de débutant que vous pouvez pas gagner contre ne serait-ce les match-up forts soit Baratheon ou Targaryen vous avez les armes pour gagner ça va pas être simple on va pas se mentir mais c'est clairement possible contrairement aux autres maisons qui vont se faire ravager et qui vont peu importe la sortie nous en parlerons pas on va le terre ce sujet c'est ça on va le faire de massacre donc c'est tout pour ce deck amusez-vous avec faites-nous des retours pour nous dire ce que vous avez changé ou pas ce que vous en pensez la prochaine vidéo donc ça sera sur un autre deck débutant qui concernera un deck si je m'abuse Baratheon Bagnère Tyrell voilà c'est ça assez basique aussi mais un autre style de jeu pour apprendre à jouer et s'amuser c'est pas mal aussi puis après on passera au deck un peu plus compétitif et aux présentations et aux commentaires de game vous auront aussi l'occasion de voir justement tu l'as dit en plus des commentaires de game puisque je vais à l'Open de Lyon à la fin du mois de novembre je précise pour ceux qui regarderaient la vidéo après et il y aura aussi bien sûr les critiques des cartes des chapitres dont le premier chapitre ne se saurait tarder ne se saurait tarder exactement enfin voilà donc c'est déjà pas mal que de bonnes nouvelles ça sera tout bonne soirée et à bientôt bisous bisous chabatabatabatabada et à bientôt